j'ai une idée ça fait longtemps que j'aimerais avoir une scie sauteuse sur table la scie sauteuse sur table est pratique quand on n'a pas de scie circulaire sur table ou même de scie circulaire tout court mais juste une scie sauteuse c'est pas très précis une scie sauteuse comme son nom l'indique un peu sur table elle gagne en stabilité et permet d'utiliser un guide mais par contre c'est dangereux une scie sauteuse achetée dans le commerce n'est pas faite pour être tenu la lame en l'air et le risque de blessure est très grand quelles que soient les précautions prises je le répéterai ceci dit de quoi vais-je avoir besoin d'une table d'une scie sauteuse et d'un élément qui s'ajuste entre les deux et maintient la scie sauteuse à l'envers à plat et d'équerre je pourrais faire une table mais justement j'ai cette établie mobile qui a cette particularité cette planche amovible de 10 cm de large alors je fais un trou je mets la scie sauteuse dedans et pouf ça fait une scie sur table amovible qui prend très peu de place quand on s'en sert pas bon je vais pas faire de trou dans cette planche je vais plutôt m'en faire une autre voilà quoi ça va ressembler nous avons donc une planche avec le trou au milieu deux petits plots de chaque côté pour la maintenir à la bonne hauteur d'un côté on a un emplacement pour la semelle de la scie sauteuse de l'autre côté un espace pour laisser passer le corps de la scie et des petits trous ici pour fixer la semelle à la planche et empêcher qu'elle ne se décolle pendant la découpe à cause des à coups le tout symétrique pour pouvoir placer la scie sauteuse dans le sens que l'on veut alors pour une découpe comme ça ce sera très facile à la défonceuse on fait un gabarit et vroum vroum la défonceuse on retourne la planche nouveau gabarit revroum vroum la défonceuse un coup de perceuse et on n'en parle plus si t'as une défonceuse mais moi j'en ai pas je peux en emprunter une mais là j'aimerais faire 100 puis ça me fait chier de faire un gabarit comment faire je sais on découpe la planche dans l'épaisseur et hop on obtient deux découpes faciles à faire à la scie sauteuse bon on va acheter une planche épaisse pour la couper et la recoller non non c'est débile en plus j'ai même pas les outils pour faire ça on va plutôt acheter une planche plus fine dès le départ là aussi d'ailleurs acheter en magasin de bricolage c'est un tasseau donc c'est pas cher mais c'est pas très propre pour ce que je veux en faire ce sera très bien et puis j'adore on sait je commence par couper mes longueurs avec un peu de marge jusqu'ici tout va bien mon tasseau est courbe dans la petite largeur il a sans doute pas séché dans de bonnes conditions je me dis que je vais coller les deux parties intérieures de la courbe ensemble et serrer le tout pour contraindre les courbures et obtenir un résultat plat ça c'était le plan deuxième étape le tracé du premier trou l'emplacement de la semelle de la scie sauteuse il faut que cet emplacement soit centré et le plus perpendiculaire possible je ne suis pas équipé pour faire des belles découpes perpendiculaire c'est bien le souci je me rends compte que je risque de faire un mauvais tracé et avance du mal à l'ajuster à la semelle je voudrais me servir de la semelle comme référence mais là il ya une proturbéance donc je pense par faire un plus petit trou à l'arrache je peux enfin placer ma semelle à plat et parallèle je trace les contours et maintenant je peux faire la vraie découpe 1 2 2 2 2 2 3 2 un essai je vois que les deux barres de protection à l'avant de la lame gêne il faut que je leur creuse un emplacement et c'est là que je fais une erreur monumentale je creuse du mauvais côté du côté bombé de la planche le côté que je voulais mettre à l'extérieur le côté qui est joli j'ai choisi la planche pour ce côté voici comment je voulais coller de cette manière en exerçant une seule pression au centre les planches se rapproche et on se retrouve à plat de chaque côté et je peux plus le faire je vais devoir les coller dans le sens inverse on verra ça tout à l'heure une fois ce premier trou fait je me sers de la première planche pour reporter sur la deuxième puis je trace le deuxième trou qui n'a pas besoin d'être précis c'est juste un dégagement 1 Et j'utilise les serre-joints pour faire un premier montage de la scie sauteuse et une première mise en place sur l'établi. Tout va bien, il est temps de coller. Je commence par utiliser l'établi et les serre-joints. Mais j'y arrive pas, il reste des jours. Je change de stratégie en essayant de prendre l'assemblage entre deux planches sacrifiables. Mais l'épaisseur est trop importante et l'une des planches casse. Je recommence de l'autre côté en ajoutant des tasseaux. Et ça marche, je démonte le premier sandwich, je refais avec des tasseaux, je vérifie s'il reste des jours et il y en a plein. Alors j'ajoute des vis, j'ajoute même des tiges filetées pour serrer à différents endroits. C'était n'importe quoi, j'ai mis de la colle partout, sur le sol, sur l'établi, sur moi. Mais bon, allez je parie sur la chance et je laisse le paquet dans un coin le temps du séchage. Et voilà, j'ouvre enfin le colis, j'ai enregistré un commentaire live de cette ouverture mais ça a pas bien marché, mon micro ne me permet pas ce genre d'acrobatie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne m'attends à rien et le résultat n'est pas exactement décevant, il y a des coulures partout, les planches ne sont pas ajustées en largeur et il reste des jours dans deux des coins. Je n'ai pas attendu très longtemps pour le séchage donc je peux encore faire quelque chose, je remets de la colle et des serre-joints pour les deux coins qui sont pas bons, on verra bien. Je nettoie tout le caca au cutter, bon, il y a des rabots pour ça, enfin pas pour la colle mais pour le bois. Mais j'en ai pas, alors je fais attention à mes doigts et au bois, le cutter ça coupe bien. J'en ai pas, alors je fais attention à mes doigts et 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 à mes doigts. Ensuite, une fois que c'est bien nettoyé, je perce les trous pour fixer la semelle. Voici les nouveaux plots, ils sont mieux que les anciens car ils sont réglables. Les plots servent essentiellement à maintenir la planche le temps de la serrer avec les manettes. Comme je m'attends que ma planche ne soit pas droite, j'ai ajouté l'option réglage pour pallier à cette supposée imperfection et j'ai eu raison. Je fais un simple trou de 10 mm pour rentrer le bouc-bouclo dedans, ça permet de tourner, c'est pas top, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et bon ça marche, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais ça marche. Et voilà, vous l'attendez tous, le traditionnel ponçage. Indispensable vu l'état du bois et vu ce que je lui ai fait subir. Je ponce donc jusqu'à un grain de 240. C'est pas fait pour être joli, donc on enlève ce qui dépasse et ce sera très bien. On fait le premier essai, le tout premier montage. On sépare la scie sauteuse de sa semelle grâce à la vis qui permet de modifier l'angle de la lame, de la scie. Qui utilise ça ? On place la semelle, ça force un peu, pas plus mal. On ajoute les deux vis, j'ai pas les bonnes longues alors je bricole avec un écho. On replace la scie. L'avantage de ce système, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça sous la table. On pose la planche. On règle la hauteur. On serre les manettes. J'avais déjà posé mon guide. Il est donc temps d'essayer. Je commence par une vieille planche, un morceau de palette complètement défoncé. Juste pour voir un petit peu quel genre de force je vais subir dans les mains. Comment je dois tenir ma planche ? Comment je dois forcer ? Et à quelle vitesse je dois aller. Ensuite, je prends une vraie planche, un vrai bout de bois avec un côté droit. Je me plaque sur mon guide et j'avance tout doucement en maintenant bien la planche à la fois contre la table et contre le guide. A la fin, j'ai un léger décalage. Il va falloir que je fasse attention les prochaines fois. Je repasse la planche une deuxième fois pour corriger le petit décalage et essayer de rectifier un peu la largeur de la planche. Quand je regarde avec un pied à la coulisse, je me rends compte qu'il manque un millimètre sur l'un des bouts de la planche. Je ne sais pas exactement où est parti ce millimètre. Je dirais que la prochaine fois que je ferai un essai, j'essaierai d'y aller très lentement. Ça reste une scie sauteuse. Il ne faut pas rêver, on n'obtiendra pas mieux. Je vous l'avais promis et me revoilà. Oiseau de mauvaise augure pour vous dire que ce système est très dangereux. Il n'y a aucune sécurité. Le bouton, l'interrupteur pour arrêter la scie sauteuse est placé sous la table. C'est la gâchette de la scie sauteuse sur laquelle il faut appuyer et relâcher pour que la lame s'arrête. La lame est à l'air libre, sans protection. Vous pouvez mettre votre main, vous pouvez mettre votre doigt. Si vous tribuchez très fort, vous pourriez y mettre votre œil. Dans mon cas, je vais utiliser cette scie sauteuse sur table uniquement très près de la prise de courant de façon à pouvoir l'arracher très facilement si besoin. Et je réfléchis à un système de capot qui vient de se positionner au-dessus de la lame même quand elle est active, même quand je suis en train de couper. Ce n'est pas encore dessiné, donc je ne sais pas si ce sera efficace ou pas. De toute façon, ça fera l'objet d'une vidéo. En attendant, je vais m'en servir très peu. Sur ce, la vidéo est finie. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a inspiré. Et si tu veux reproduire la même chose chez toi, fais attention à tes doigts. Peut-être que tu reviendras me voir la semaine prochaine. Jusqu'à maintenant, j'arrive à tenir une vidéo par semaine tous les mercredis. Je suis plutôt fier de moi. Bon, ça fait juste 5 semaines. Mais quand même, je suis fier de moi. Et j'aimerais bien un ou deux commentaires, mais pas sur YouTube. Sur PireTube, le lien est dans la description. Première ligne. Et sinon, à la prochaine.